Reconnaître, imaginer la relation, entreprise encore et combien déguisée de généralisation universalisante, fuite en avant des problèmes, nul imaginaire n'aide réellement à prévenir la misère, à s'opposer aux oppressions, à soutenir ceux qui supportent dans leur corps ou dans leur esprit. Mais l'imaginaire modifie les mentalités, si lentement qu'il en aille. De quelque endroit où l'on se trouve, et quelle que soit la force d'errance, on entend monter le désir de donner avec, de surprendre l'ordre dans le chaos ou, au moins, d'en deviner l'improbable motivation de développer cette théorie qui échappait aux généralisations. La poétique Précisément cette double portée d'une théorie qui tâche à conclure, d'une présence qui ne conclut, ne présume de rien. Non point l'une sans l'autre. C'est par là que l'instant et la durée nous confortent. Toute poétique est un palliatif d'éternité. Merci Isabelle. C'était très beau. Vous m'entendez clairement ? Alors j'ai fait donner à ma conférence un titre extrêmement général et je vais commencer au fond par une série de banalités de ce que Edouard Glissant appelait des lieux communs, peut-être pour certains d'entre vous des trivialités, pour répondre à la question, au fond, qu'est-ce qu'un philosophe ? Alors, d'abord, je dirais qu'un philosophe, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans un dialogue ou une dialectique avec les philosophes de l'histoire de la philosophie, telle qu'elle a commencé en Grèce et telle qu'elle se prolonge encore aujourd'hui. Le philosophe, c'est celui qui dispute ou palabre avec ses prédécesseurs. C'est Socrate, Platon, commettant un parricide à l'égard de Parménide, c'est Platon contredit par Aristote et ainsi de suite jusqu'à Nietzsche et Deleuze. La philosophie est une affaire d'inscription et de désinscription dans une filiation vieille de deux millénaires et demi. Être philosophe, c'est en partie répéter, ressasser et je n'ai pas besoin de souligner pour vous combien le ressassement est important chez Glissant pour la construction de son édifice notionnel. En deuxième lieu, un philosophe, c'est quelqu'un qui, depuis Héraclite, construit un système de pensée cohérent. En troisième lieu, après Héraclite et depuis Platon, un philosophe, c'est quelqu'un qui soumet cet édifice notionnel à une évaluation qui confirme ou infirme ses prémices. Et quatrièmement, un véritable philosophe, comme d'ailleurs un poète ou un écrivain, mais de manière différente, c'est quelqu'un qui pèse ses mots, qui ne se livre pas au bavardage de l'intellectuel, ce qu'Egel appelait la conversation. Et enfin, philosophe, et non un historien de la philosophie, quoique puisque tous les philosophes relisent les autres philosophes, la distinction est un peu artificielle, c'est quelqu'un qui construit un édifice de pensée original. C'est-à-dire que peu ou prou, il se démarque de la filiation de ses prédécesseurs en disputant avec et contre eux. Alors, ma proposition aujourd'hui est simple, c'est que selon tous ces critères, Édouard Guissant est un philosophe, n'est-ce pas ? J'aimerais faire quelques remarques préliminaires avant d'essayer de vous le montrer en repassant quelques motifs de l'histoire de la philosophie. Et j'aimerais vous faire remarquer en premier lieu que la philosophie n'est pas linéaire, dans le sens où elle aurait un ancêtre, puis des héritiers, qu'il a développé dans une filiation harmonieuse et non problématique allant de sa genèse à sa fin. Le premier mot de la philosophie n'est pas repris, puis effacé par le second, le second par le troisième. Prenons l'exemple d'Héraclite, dont Aristote dit, pour évidemment l'écarter de la philosophie, pour le réduire au silence, donc Aristote dit d'Héraclite qu'il ne se comprenait pas lui-même, n'est-ce pas ? Il ne comprenait pas ce qu'il disait. Mais le premier mot, celui d'Héraclite, peut revenir en dépit d'Aristote et devenir le dernier mot. Pour paraphraser Gérard de Nerval, la treizième pensée revient, c'est encore la première. Ou encore, autre paraphrase, la dernière pensée revient, et c'est encore la première. Hegel est le premier philosophe à renouer moderne, à renouer un dialogue authentique avec Héraclite. Et il déclare, il n'est pas d'Héraclite une seule formule que je n'ai reprise dans ma logique. Alors, vous voyez qu'ici, le premier mot de la philosophie devient, à l'époque de Hegel, le dernier mot, le mot le plus neuf. De même, le jeu Nietzsche écrit « Le monde, ayant éternellement besoin de la vérité, aura éternellement besoin d'Héraclite ». Et puis Heidegger, bien sûr, avec Héraclite et Parménide, c'est la fondation même de la pensée occidentale qui s'accomplit. C'est à eux que remonte comme au secret de la source ce qu'il y a encore de vivant et de toujours vivace au fond de nos pensées. Donc, la philosophie n'avance pas du tout en ligne droite, mais en cercle, qui revient à la première pensée, et qui la développe en spirale, qui la renouvelle en nous en la rendant contemporaine, et donc différente de ce qu'elle était à l'origine. C'est pas quand la première pensée revient, elle est autre. Et au fond, qu'est-ce que je fais ici ? C'est simplement appliquer à l'histoire de la philosophie une vision que je dirais glissantienne, puisque la pensée d'Edouard Glissant elle-même se développe en spirale et est ressassante, elle est répétitive, elle se répète, et elle répète les autres aussi, elle répète les autres pensées. Alors, deuxième remarque, Glissant l'a souligné, et c'est la force de sa pensée de nous faire voir des choses que nous n'avions pas vues. Le début de la philosophie chez les Grecs est archipélique, n'est-ce pas ? C'est une pensée archipélique qui surgit de lieux inextricables, de colonies, des états de la cité grecque, et de fait, les différentes écoles grecques de philosophie portent des noms géographiques. Il y a les Millésiens, les Éléates, les Abderitains, etc., qui seront ensuite exclus ou rassemblés par un centre qui est Athènes, n'est-ce pas, au 5e siècle. Enfin, la philosophie, et c'est là encore quelque chose que Glissant nous fait voir, elle naît dans une espèce de digénèse ou dans une multigenèse transgénérique. Vous savez qu'Héraclite sépare la pensée du mythe, du mythe religieux, mais il conserve comme forme de son dire la forme poétique. Pour lui, pour Héraclite, la philosophie est une poétique et vice-versa. Parménide, cet autre ancêtre, fait naître la philosophie dans un poème qui s'appelle « Sur la nature » et qui répète les formes et les formules de l'Odyssée, en la rendant philosophique, mais en gardant sa structure versifiée, etc. Donc vous voyez bien que tout au début, on passe d'un genre à l'autre et surtout on établit le caractère poétique de la pensée avant d'en établir la rationalité. Et ce sont là toutes choses que les familiers de l'œuvre d'Edouard Glissant reconnaîtront sans peine. Donc, Glissant philosophe, et j'aimerais le montrer à partir d'une question qui est une énorme question, donc je ne la toucherai que d'une façon très schématique et parce qu'elle traverse toute l'histoire de la philosophie, on pourrait même dire que c'est la question philosophique par excellence, « Qu'est-ce que donc l'être ? Qu'est-ce que donc l'étant ? » Et je pense que si vous lisez attentivement Glissant, vous verrez qu'il s'est affronté directement à ces questions. Alors quand j'ai abordé cette question, j'ai eu des surprises. Et je l'ai abordé à partir de la section de la poétique de la relation qu'Isabelle va lire à la fin, qui s'intitule « Ce qu'étant ? Ce que mais ? » Et j'ai eu beaucoup de surprises. Alors, en relisant les entretiens de bâton rouge, on peut lire ceci. « Aujourd'hui, » dit Édouard Glissant, je cite, « Il faut lutter contre quelque chose, à savoir le poids historique du concept, ce qui n'était pas le cas des présocratiques. Heureux Parménides, qui ne connaissaient pas ce fertile tourment. » Alors je me suis demandé, mais pourquoi « heureux Parménides ? » Est-ce que ce n'est pas celui, le philosophe qui, d'après Socrate et Platon, engage la pensée de l'être dans une impasse en disant fondamentalement que penser c'est être, et quand il n'y a pas de pensée, il n'y a pas d'être, donc le non-être n'est pas pensable. Et c'est ce que Platon commet comme parricide quand il relie Parménides, c'est d'écarter cet impasse. On a besoin de la pensée du non-être, c'est tout à fait clair. J'ai pris un petit exemple trivial, enfin pas trivial, mais qui est cité par Aristote dans les catégories, n'est-ce pas ? Vous pouvez dire « Socrate est assis », c'est toujours « Socrate est un homme, Socrate est assis ». « Socrate est assis », c'est vrai, tant qu'il est assis, mais quand il se lève, la proposition devient fausse, donc on a un passage et la proposition, n'est-ce pas, qu'il va se lever, n'était pas, mais elle devient, elle le devient. Donc on a besoin de la pensée du non-être. Deuxième surprise, quand je me réfère au fragment de Parménides, qui est cité dans l'anthologie du tout-monde, n'est-ce pas, en bonne place, je vois un titre qui n'est pas traditionnel, et qui est sur la nature ou sur les temps, et non pas, comme vous pouvez le lire dans les présocratiques de la Pléiade, sur simplement de la nature, qui est le titre qui a conservé la doxographie. Et ce titre de l'anthologie du tout-monde vient du livre de Barbara Cassin, Parménides, qui est cité Parménides, sur la nature et sur les temps, avec un sous-titre qui va prendre toute son importance pour mon propos, « La langue de l'être ». Point d'interrogation. Donc, le grec est-il la langue de l'être ? Est-ce qu'on peut penser l'être en dehors du grec ? Et, a fortiori, est-ce qu'on peut penser l'étant en dehors du grec ? Alors, donc, Parménides ne réfléchit pas sur l'être, mais sur le monde, sur la nature. Ce qu'il pense n'est peut-être alors pas une ontologie, un discours sur l'être, mais, ou une métaphysique, une pensée de l'être, mais ce que j'appellerais une ontique, une pensée de l'étant. Troisièmement, il pense poétiquement, et je cite ici Édouard Glissant, « Toute philosophie est un art ». Ça vient d'une nouvelle région du Monde, page 128. Et, tout ce qui est intéressant, c'est que ce fragment cité dans l'anthologie du tout-monde, tous les grands philosophes sont passés par lui. Il y a Gorgias, le premier, qui l'a critiqué, avec une force extraordinaire. Il y a Platon, qui l'a critiqué dans le sophiste. Il y a Hegel, qui l'a repris dans la science de la logique. Et il y a Heidegger, qui l'a décrypté dans « Qu'appelle ton pensée ? » et dans un autre article qui s'appelle « Moïra, la destinée ». Donc, je reviens à ce que dit Glissant, sur ce poids historique du concept. Il faut lutter contre quelque chose, à savoir le poids historique du concept, ce qui n'était pas le cas des présocratiques, heureux par Ménide, qui ne connaissaient pas ce fertile tourment, car le langage n'a pas produit le concept dès l'origine. Aristote nous y a mis. Donc, à l'origine, le langage de la poésie, d'après Glissant, je pense qu'il a tout à fait raison, n'est-ce pas, quand on lit l'histoire de la philosophie, n'est pas conceptuel. Il est poétique, avant tout. Alors, parmi les lectures de ce passage de Parménide, celle d'Heidegger est très importante, elle donne à ce poème sur la nature un statut presque sacré, n'est-ce pas, et qui a un retour auprès socratique, dont je vous montrerai que l'accent est bien différent de celui de Glissant. Alors, pour Heidegger, la question est résolue. L'étang, c'est toujours la voie vers l'être. La compréhension de l'être, dit-il, est elle-même une possibilité d'être du Dasein. Le privilège antique du Dasein consiste en ce qu'il est ontologique. Donc, vous voyez, ce que fait toujours Heidegger, régulièrement, c'est ramener toujours l'étang à l'être, l'ontique à l'ontologie. Alors, quand il s'agit pour Heidegger de dépasser l'ontologie et la métaphysique, simplement, c'est intéressant, il ne fait que rajouter une couche à toute cette histoire. Et il dit ceci, « On ne peut se représenter le dépassement de la métaphysique si ce n'est à partir de la métaphysique elle-même, comme si un nouvel étage lui était ajouté. » Alors, là, on voit très bien qu'Heidegger, il est dans une problématique de la filiation. Donc, on pressent que ce que va tenter Glissant est, à mon sens, plus grand qu'Heidegger, parce qu'il va se séparer de cette problématique de la filiation. Alors, ceci est lié au fait que, pour Heidegger, il n'y a que deux langues de la philosophie. D'abord, le grec, mais pas celui de Platon ou Aristote, celui d'avant, celui d'Héraclite et de Parménite. Et la deuxième, évidemment, l'allemand. Alors, il dit, « Ce caractère de profondeur et de créativité philosophique de la langue grecque, nous ne le retrouvons que dans l'allemand. » Il dit aussi, « Quand les Français font de la philosophie, ils pensent en langue allemande. » D'accord ? Alors, il y a deux langues, le grec d'avant Platon, l'allemand de la forêt noire, deux lieux privilégiés qui sont seuls à entrer en relation, qui sont fermés à tout autre, puisque les Français, quand ils font de la philosophie, parlent en allemand. Et on pourrait dire qu'il s'agit là d'un nationalisme ontologique. C'est ce que dit Barbara Kassin. Rien de plus contraire à tout ce qu'a pensé et voulu Glissant. Il a voulu sortir précisément de ce nationalisme ontologique. Et pour Heidegger, c'est tout à fait cohérent, et je pense que Glissant le constate aussi. Quand il commente Héraclite, il dit ceci, « Au temps des Grecs, l'être de l'étang, est devenu la chose digne d'être pensée, ce fait, écoutez bien, ce fait est le début de l'Occident, il est la source cachée de son destin. » Donc, grec, allemand, Heidegger et Occident, tout ça forme une compacité, et une, qu'on peut d'ailleurs tout à fait bien contester de plusieurs angles, que cette compacité que Glissant a remise en cause. Donc, si on pense l'étang dans son rapport à l'être, dans sa relation ontologique à l'être, donc en termes adhéguériens, alors on est dans la pensée occidentale, on est en Occident, on est occidental. Alors, ce qui est ennuyeux pour Heidegger, c'est que cette fondation occidentale, ce qu'il appelle Grund, le sol, le terroir, enfin, le lieu, il est chancelant, il l'a remarqué lui-même, n'est-ce pas, dans l'introduction à la métaphysique, il a dit, mais attention, les racines du mot « être » sont multiples. Il y a une racine du sanskrit, « s » qui veut dire « ce qui est vivant ». Et d'ailleurs, Nietzsche dira, c'est déjà une métaphore, il dira « être », ça veut dire « respirer ». C'est une métaphore pour « respirer ». Les dérivés du sanskrit, c'est aussi ce qui est debout, ce qui est là, n'est-ce pas, l'étant, ce qui est devant nous. Ensuite, il y a une deuxième racine sanskrit, tout ça se transmet, vous connaissez les formes verbales du verbe « être », elles sont complètement instables. et tout ça est ramassé dans des étymologies différentes, n'est-ce pas ? Alors, deuxième racine, c'est « but », ce qui brille, ce qui se manifeste. Je vous passe les dérivés verbales, mais on les retrouve en allemand, en latin. Et enfin, en allemand, il y a encore une troisième racine, « weisen », qui dérive du sanskrit, qui veut dire « habiter ». Alors, Jean Val, qui a été l'un des maîtres à pensée d'Edouard pendant ses années de formation, remarque à juste titre. Alors, je cite, « Heidegger veut revenir à la pensée grecque, particulièrement à la pensée anté-socratique. Mais on a fait observer très justement que la question même qu'il pose, pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que le néant, et même ce qu'il appelle la pré-question, qu'est-ce que l'être, peuvent à peine être formulés en grec ? D'abord, parce que le grec parlera en tout cas de l'étant et non pas de l'être. Ensuite, parce que le véritable être lui-même a, d'après les observations même d'Heidegger, trois racines différentes que je viens de vous citer. Donc, en critiquant Heidegger, Jean Val conclut que, pour finir, la question de l'être devient insoluble. Alors, l'être dans son origine, dans le grec lui-même, et avant le grec, est pris dans une tri-genèse, si vous voulez, trois racines différentes, qui s'oppose, dans la langue, à donner une seule détermination à l'être. Donc, dans chaque langue, l'être est porteur d'une multi-genèse que l'usage philosophique efface, réduit, et dont il absorbe la complexité. Et, remarque de Glissant dans « Les entretiens de bâton rouge », je cite, « Et on a peu à peu pris l'habitude de le dire. La langue, c'est l'être. » Mais cela, parenthèse, qu'il ajoute, dans le sens commun et non pas dans la pensée des sophistes. Ce qui est aussi important, c'est que ce processus-là confirmait ou renforçait l'idée même qu'il y a de l'être. Je saute un passage, je vais continuer la citation. « Quand on disait en Occident « Dis-moi quelle langue tu parles, je te dirai qui tu es. » Au sens du savoir, on entendait « Dis-moi quelle langue tu parles, je te dirai en quoi tu participes de l'être. » Alors, ça, c'est tout à fait la pensée d'Heidegger, il faut parler allemand ou grec pour participer à l'être. En fond, c'est une critique d'Heidegger implicite qui dit « Seul le sanscrit de l'allemand et le grec peuvent penser l'être. » D'où la question de Barbara Cassin, « La langue de l'être, point d'interrogation. » Si le poème de Parmenide est intitulé « Sur la nature, c'est l'observation de Jean-Val, ça veut dire que c'est sur les étangs, c'est sur les choses qu'il ne parle pas de l'être. » Donc, le poème de Parmenide est un chemin de l'étang jusqu'à l'être. Je ne veux pas rentrer dans les détails de la démonstration de Barbara Cassin, mais elle compare ça à la navigation d'Ulysse liée au mât quand il écoute le chant des sirènes. Elle montre les parallèles avec la poésie homérique. Et elle montre aussi le fond philosophique, le fond poétique de la philosophie. Or, Guy s'en dit, « L'Occident est contradictoire à soi-même. » Alors, ça, c'est une proposition très, très importante dans le sens que l'Occident lui-même n'est pas un et qu'il a en lui des tensions qui permettent de dépasser certains blocages. Et je vous rappelle qu'il avait proposé comme modèle de penseur les sophistes. Et en effet, dès la génération suivante après le poème de Parmenide, il y a quelqu'un qui s'appelle Gorgias, qu'on appelle un sophiste, qu'on appelle un réteur, et qui fait un traité, il dit, qui prend le contre-pied exact de Parmenide dans la forme et dans le fond. D'abord, on passe du vers de Parmenide à une prose et son traité s'intitule « Sur le non-étant ou sur la nature ». Alors, je vais passer la démonstration de Gorgias, d'ailleurs, c'est très compliqué, c'est très fin, c'est très solide. Heidegger la connaissait, mais il a dit « Bon, mais Gorgias, c'est facile, on l'enlève de la généalogie parce que ce n'est pas un philosophe, c'est juste un sophiste. » En fait, ce que fait Glissant, c'est dire « Mais attention, et il a raison, attention, ce sont aussi des penseurs. » Mais la conclusion de Gorgias, c'est que en fait, l'être est un effet du dire, n'est-ce pas ? Ça n'est pas quelque chose qui se situe en dehors du dire et puis qui s'exprime dans la pensée, c'est quelque chose qui provient de ce qu'on le dit. Donc, vous voyez que la pensée occidentale, entre guillemets maintenant, aurait pu s'engager dans une voie tout à fait autre que celle que Heidegger pense être la sienne propre. Alors, pour approfondir la question de l'être chez Édouard glissant, je vais vous donner quelque chose que vous connaissez tous, mais que j'appelle le logion, L-O-G-I-O-N, de la relation. Qu'est-ce qu'un logion ? C'est un terme qui vient de l'exégèse biblique. c'est un énoncé stable, malgré quelques variations, qui se répète, qui est vrai et qui est fondamental. Et ce logion, vous le connaissez, je pense, tous, la relation, c'est la quantité réalisée de toutes les différences, sans exception aucune. C'est une des versions possibles, il y en a beaucoup, n'est-ce pas, mais elles sont stables et elles se répètent avec quelques variations. Alors, quand j'ai été à la conférence, c'était un peu ce que j'appelle le logion, c'est un peu le gris-gris, n'est-ce pas ? C'est ce qu'il y a, quand on ne sait plus quoi dire, on agite comme ça et puis, tout à coup, la conférence est finie. Moi, je pense qu'il faut prendre mot par mot parce que c'est un logion et analyser chaque mot un par un. Bon, les variantes, c'est la relation quantité réalisée du différent ou, ça c'est ce qui nous ramène à notre problème de l'être, quantité réalisée des étangs. Et, si on regarde les choses de près, tous ces mots sont renvois à une histoire philosophique énorme, n'est-ce pas ? La quantité, d'abord. Quantité et non la qualité. Quantité, ça veut dire les étangs dans leur multiplicité, dans leur diversité et non l'être dans son unicité, sa singularité. Ensuite, réaliser, non dans l'intellection abstraite, mais dans l'épaisseur de l'intuition sensible et concrète. Je cite un passage d'une nouvelle région du monde. Pouvons-nous, par ailleurs, nous assurer de l'étang comme une tenue de corvée, peut-être même d'un oripeau de l'être, et l'apprécier pour ce qu'il devient sans cesse, la quantité réalisée de toutes les différences du tout-monde et du monde sans en accepter une seule. Et il rajoute, après cette question, c'est aussi la seule exception que nous pourrions consentir à l'idée d'un universel. L'éventuelle qualité d'un universel n'échapperait pas à cette totalité. Alors, vous voyez comment, ce que j'essaie de vous rendre sensible, c'est l'extrait d'un livre que je suis en train d'écrire et plus j'écris, moins j'en vois le bout parce que ce que j'essaie de vous montrer, c'est que chaque mot doit être pesé dans toutes les phrases, partout, tout est calculé, tout a été pensé d'une façon tout à fait précise. Donc, le commentaire devient pratiquement impossible et infini, c'est une tâche qu'on ne peut pas épuiser, je pense qu'il y en aura pour quelques siècles, n'est-ce pas ? Et ce qui s'est passé avec Héraclite qui revient et dont on pèse chaque mot, et là on a deux ou trois fragments, on n'a pas 40 volumes, vous voyez, va se passer avec Édouard Glissance pour moi sans aucun doute. Donc, réalisé, quantité réalisée, on passe de l'abstrait au concret, voire au concret historique, on passe de la racine ontologique à la déracination et désaffiliation antique, on passe de la singularité au lien imaginaire, on passe de l'impossibilité de faire une somme de l'être à la possibilité de totaliser les étants par l'entremise de la relation. Donc, la relation qui est une quantité réalisée des différences n'est pas une quantité et n'est pas une qualité des êtres. Elle n'a pas les attributs ou les qualités de l'être. Et là, je cite, l'être est relation, mais la relation est sauve de l'idée de l'être. Pourquoi cela ? Parce que, et ça correspond parfaitement à toute l'histoire de la métaphysique, l'être chez Glissant est dit se suffire à lui-même. Il est clos sur soi. Il se suffit à soi. Il n'est donc pas, par définition, ouvert à quelque relation que ce soit. Je cite encore, mais si on tentait d'approcher la seule évidence de l'être, on prendrait par là le biais de ne penser aucun questionnement possible. parce que l'être ne souffre pas qu'on ne lui appose aucun questionnement possible. L'être est suffisant quand toute question est interactive. La suffisance de l'être qui est aussi l'orgueil de l'être, bien sûr. Autant dire qu'ainsi, la relation et ses quantités réalisées se distancient infiniment de toute l'histoire de la métaphysique qui est, je vous le rappelle selon la définition d'Aristote, la science de l'être en tant qu'être. Je cite la philosophie de la relation, la pensée de l'errance n'est pas l'éperdue pensée de la dispersion mais celle de nos raillements non prétendus d'avance par quoi nous migrons des absolus de l'être aux variations de la relation où se révèle l'être comme étant l'indistinction de l'essence et de la substance de la demeure et du mouvement. Tous ces mots ont un poids énorme dans l'histoire de la philosophie. Enfin, dernier mot dont je voudrais parler c'est la différence ou le différent quantité réalisée de toutes les différences et qui l'appelle qui rassemble parfois par un nom le différent. Dans ces essais Glissant ne parle jamais de signifiant et de signifié rarement de structure et très souvent de signe et de sens voire de plein sens. Par exemple une citation le plein sens d'une action est donné dans son lieu. Parallèlement les termes de fiction ou de simulacre sont pratiquement absents que ce soit dans leur sens technique et rhétorique ou littéraire ou plus fondamentalement dans un sens que je dirais ontologique. Alors refuser le signifiant ceci dès le début au moment où le structuralisme quand il commence à écrire au moment où le structuralisme commence à dominer c'est refuser le système de différence négative de saussure qui est le signifiant n'est-ce pas qui est la structure fondamentale pour saussure du langage. c'est une forme vide et le sens ou la signification plutôt ne survient que par l'opposition des différences. Vous connaissez ça ce sont des vieilles choses. Alors la différence chez Glissant c'est tout à fait différent c'est toujours un plein un plein de matière ou un plein de pensée c'est pas un vide. Donc quand il refuse le signifiant il refuse l'ontologie linguistique qu'elle soit ancienne ou qu'elle soit nouvelle bon là il y a des distinctions à faire parce que le structuralisme provoque une nouvelle ontologie mais c'est surtout abandonner l'être c'est abandonner l'un qui s'abrite dans la structure. C'est pas structuralisme il y a beaucoup d'anti chez Glissant qu'on ne relève pas c'est par exemple il est anti-sartrien c'est tout à fait évident à l'époque où Sartre triomphe il est anti-structuraliste au moment où le structuralisme commence à recouvrir tout le champ des sciences humaines. Alors je vous cite par exemple la poétique de la relation l'analyse structurale ce que Glissant appelle la poétique de la structure dit-il est un renoncement subtil au monde tel qu'il se fait et il donne l'exemple de Mallarmé une poétique de la structure je cite le créateur de textes s'efface ou plutôt s'abolit pour se révéler dans la texture de ce qu'il a créé tout comme le récit avait été évacué de la poétique mallarméenne l'histoire au sens que l'occident a donné à ce mot est relativisée dans l'opinion structuraliste il a dit l'opinion et pas la théorie n'est-ce pas il faut souligner la différence donc ce qui se passe au fond quand Glissant pense l'être il le biffe n'est-ce pas et à partir de cette bifure surgissent les étangs et en fait je pense que tous les motifs de la pensée glissantienne s'éclairent et deviennent cohérents à partir de cette bifure les uns avec les autres l'étendue je vous en donne un catalogue réduit on est tenté d'écrire l'étendue en deux mots l'étendue contre la profondeur le tremblement poétique contre la fixité rationnelle l'archipel contre le continent le rhizome contre la racine et l'identité l'errance contre l'enracinement ou l'habitation c'est-à-dire l'habitation au sens du mot Wesen que Heidegger donne à l'être le devenir contre ce que j'appellerais la staticité le phénomène la perception l'étend contre la raison tous ces choix relèvent d'une pensée qui refuse la malédiction socratique et platonicienne c'est-à-dire la séparation de la connaissance poétique et de la connaissance rationnelle et philosophique c'est une pensée qui revient pour l'échanger je cite Glissant au principe indissocié des présocratiques l'homme et le monde et au principe fusionnant des sophistes l'achèvement par le langage alors il ne s'agit pas du tout d'une régression ou d'un retour non critique à une origine ou à un paradis perdu parce que lorsque la pensée de Glissant fait retour sur ce commencement sur cette première pensée elle change les termes de la pensée même en la faisant revenir au présent si vous voulez la relation en effet n'est jamais complète comme vous le savez elle est toujours tendue vers un accomplissement qui est dans le futur imprédictible c'est pour ça je cite c'est pourquoi la relation désassemble aussi la pensée du non-être le non-être de la relation serait son accomplissement impossible et vous voyez ici Parménide repris et critiqué dans un sens que n'avait je pense pas vu Heidegger et tous ceux qui l'ont commenté à part Gorgias le premier commentateur le sophiste qui dit mais attention je vais vous montrer que l'être n'existe pas sinon comme un fait du dire alors dans la pensée d'Héraclite il y avait du non-être il y avait du disparaître et je cite ici un philosophe qui a été cité souvent par Glissant lui-même qui est nommé Costas Axelos et qui a fait un livre extraordinaire sur Héraclite il dit ceci l'essence de l'être implique le disparaître et ce disparaître loin de se dissoudre en dispersion est l'être n'est-ce pas et on voit comment ces genres ces concepts ont des échos chez Glissant donc pour Héraclite l'être et le non-être et non-l'étant se confondent avec le devenir le non-être n'est pas non-sens il n'est pas antinomie radicalement impensable de l'être il est le devenir alors ce que je pense que Glissant opère quand il fait revenir Héraclite dans notre présence c'est de faire du disparaître écrit conventionnellement un dispar-être avec et circonflexe n'est-ce pas dans la relation l'être et par conséquent le non-être dissous sont substitués par la relation elle-même qui ne concerne que les étants alors je vous lis un passage qu'Isabelle va reprendre probablement c'est pourquoi la relation n'est pas de l'être mais de l'étant le non-être ne serait qu'hormis la relation le non-être ne précède pas la relation celle-ci ne s'énonce à partir d'aucune coupure donc la relation n'est ni idéale ni être ni catégorie ni attribut elle est à la fois première et dernière non seulement dans l'ordre de la pensée mais dans celui des étants même s'ils ne sont pas encore pensés je cite l'idée de relation ne précise existe pas à la relation et puis il y a ici des jeux que je devrais mettre en évidence sur des minuscules et des majuscules ce n'est pas des jeux de lettres en fait qui sont très importants on voit que tout est pensé même la majoration par la majuscule ou la minuscule donc l'absolu glissantien car il y a un absolu glissantien l'universel glissantien car il y a un universel glissantien et le système glissantien car il y a un système glissantien n'est plus à la quête ou ne sont plus à la quête de l'être mais à la prise en compte de tous les étants bien entendu il ne saurait être question de l'être de nier l'être absolument on ne peut pas le faire puisqu'on en a besoin pour dire n'est-ce pas il est là à la racine de tout ce que nous disons rappelez-vous Aristote Socrate est un homme n'est-ce pas et ça c'est des choses que nous devons dire ou devons penser chaque jour à chaque minute donc on ne peut pas le nier mais je répète l'être et relation en citant Édouard Glissant relation sans majuscule mais la relation avec majuscule est sauve de l'idée de l'être l'être se suffit à soi il est suffisance dans tous les sens du terme orgueil fermeture autonomie absolue de la science de l'être qui n'est rien d'autre que la métaphysique dans son intégralité l'être comme être et je cite est suffisance pour soi c'est ce qui rend impossible son questionnement et son ouverture mais si on tentait d'approcher je cite la seule évidence de l'être on prendrait par là le biais de ne penser aucun questionnement possible parce que l'être ne souffre pas qu'on lui appose d'interaction l'être est suffisant quand toute question est interactive et d'ailleurs si l'on regarde bien cette histoire du mot être dans la pensée de Glissant le disparaître si vous voulez en deux mots n'est pas le dernier mot il a peut-être forcé le trait de la disparition et je voudrais conclure par par cela c'est que à la fin de l'oeuvre l'être et les temps fusionnent on pouvait s'y attendre n'est-ce pas bien que tout au long du parcours Glissant refuse la suffisance de l'être à la fin il la réconcilie avec la plénitude de la présence de les temps et je vais finir par là j'avais une citation pour le le prouver que je ne retrouve point bien entendu ah oui enfin vous en trouverez d'autres mais ainsi la relation est-elle idée de l'être mais qui sépare de l'être comme être et confronte la présence n'est-ce pas donc l'être est en quelque sorte sauvé de la bifure voilà ma citation enfin c'est tiré d'une nouvelle région du monde page 44 être et étant non pas universel ni exclusif ni transcendant mais l'un à l'autre unanime donc vous voyez qu'à la fin apparaît la réconciliation alors ce que je voulais dire très brièvement en conclusion c'est que glissant ne subvertit pas la métaphysique il ne remet pas en cause l'occident vous voyez ce que je veux dire c'est des motifs qu'on entend constamment dans dans l'université je dirais contemporaine qui sont des gris gris assez faciles mais il repense toute cette tradition il la ressasse il ressasse la science de l'être en tant qu'être non pas pour la dépasser ou pour l'abolir mais pour montrer que l'occident est double et qu'il doit qu'il y a déjà dans l'occident ce qu'il appelle l'autre de la pensée il est déjà là par exemple avec Gorgias donc l'autre de la pensée intègre l'occident et l'autre de la pensée appelle l'occident à se mettre en relation avec cet autre de la pensée donc vous voyez aussi un projet ici qui est radicalement opposé à celui de Heidegger qui pour lui quand il a opéré le retour à ce fond transcendantal de l'être occidental n'entend pas ouvrir la porte du tout tandis que la pensée de Glissant qui intègre l'être de la métaphysique l'auvre à des possibilités à une aube à l'inouïe et je pense qu'on a juste commencé à explorer les possibilités que cette pensée offre qu'elle donne à tous pour aller plus loin voilà j'ai terminé Isabelle va lire ces lignes de la poétique de la relation qui ont été à la base de mon questionnement et je suis sûr que vous allez entendre tout à coup un accent musical que je n'y ai pas mis et puis on pourrait passer peut-être après à quelques questions si vous le voulez ce qu'étant se connaît l'être est relation mais la relation est sauve de l'idée de l'être l'idée de relation ne borne pas la relation ni ne convient hors d'elle l'idée de relation ne préexiste pas à la relation celui qui pense la relation pense par elle tout comme celui qui s'en estime sauf la relation contamine en suave comme principe ou comme poudre de fleur la relation en sauvage guettant l'équivalence ce qui préexisterait à la relation est vacuité de l'être comme être l'être comme être n'est pas opaque mais suffisant la relation s'efforce et s'énonce dans l'opacité elle diffère la suffisance cela qui prétend lui préexister est insuffisant c'est à dire suffisance pour soi pourquoi il est écho de l'idée de l'être la relation n'affirme pas l'être sinon pour distraire c'est aussi que toute affirmation est limite donnée dans la relation car celle-ci ne s'altère d'aucune régression ni ne l'oblitaire sa patience va plus loin que mer et que profondeur ainsi est-elle l'idée de l'être mais qui sépare de l'être comme étant et confronte la présence l'étant demeure d'autant que l'être se dissipe la relation qui sépare de l'être affirme le sujet le sujet est à lui-même une nuée de connaissances c'est pourquoi la relation désassemble aussi la pensée du non-être c'est pourquoi elle n'est pas de l'être mais de l'étant le non-être ne serait qu'hormis la relation le non-être ne précède pas la relation celle-ci ne s'énonce à partir d'aucune coupure le non-être de la relation serait son accomplissement impossible l'étant qui subsiste et s'offre n'est pas seulement la substance qui suffirait à elle-même l'étant hasard de l'être du monde ou être terre l'être du monde réalise l'être dans les temps l'être du monde est non-partageable de l'être de l'univers et qui s'imagine en suspension dans ce tout cette suspension n'est pas spatiale d'abord l'être 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 du monde est total et limité son imagination varie sa connaissance flux la relation est connaissance en mouvement de l'étant qui risque l'être du monde la relation tend vers l'être de l'univers par consentement ou violence cette tension n'est pas spatiale d'abord n'allez pas concevoir de l'être du monde ni de l'être de l'univers qu'ils sont de l'être ni qu'ils s'y ajustent il dépend de la relation que la connaissance en mouvement de l'être de l'univers soit consentie par osmose non par violence la relation comprend la violence en marque la distance elle est passage non spatial d'abord ce qui se donne pour passage et confronte l'imaginaire merci beaucoup dans des questions qui sont passionnantes sur le débat avec le structuralisme le débat avec le existentialisme avec l'allée des guernianismes etc et je pense que c'est un champ absolument énorme que le rapport d'Edouard Dissant à la philosophie absolument on a eu d'ailleurs récemment le livre d'Alain Ménil qui malheureusement est disparu mais qui avait été déjà aussi une manière d'un coup de nous rappeler que l'oeuvre de l'Edouard se discute philosophiquement et donc je crois effectivement que là c'est un immense chantier qui s'ouvre alors je voudrais vous poser une question c'est sur le rapport justement d'Edouard Dissant aux mots de philosophie parce qu'on oublie effectivement que quand il arrive à Paris il fait des études de philosophie vous avez rappelé la figure de Jean-Bal c'est important c'est quand même il arrive pour faire de la philosophie à la Sorbonne et puis alors après bien sûr il y a l'ethnologie l'anthropologie qui sont plus sensibles dans le discours antillais mais au fond elle est toujours là sans qu'elle soit forcément nommée parce que quand on regarde les traités c'est poétique surtout puis ensuite esthétique et c'est très tardivement qu'apparaît le mot philosophie qui reprend poétique de la relation philosophie de la relation je me souviens d'ailleurs que quand il était présenté c'était le dieu chez l'ESB j'étais là à poser quelques questions avec lui sur le plateau et en face il y avait peut-être dans le public des amis à lui des amis poètes qui sont-ils un peu agressifs au regard de l'emploi de ce mot de philosophie comme si finalement il les trahissait en disant oui mais voilà pourquoi pourquoi dire philosophie à ce moment là alors c'est pas forcément pour rendre dire voilà expliquer pourquoi finalement il avait raison mais finalement je voudrais vous entendre sur cette manière d'assumer tardivement le mot de philosophie avec ce philosophie de la relation qui récupère effectivement un certain nombre de notions comme presque un vrai verbe pour expliquer ces notions en sorte de résumé mais sans doute ça va plus loin donc pourquoi selon vous il assume si tardivement et officiellement ce mot de philosophie et donc de philosophe oui puisque il s'agit du dernier titre au fond c'est une question très très à laquelle je répondrai c'est que de la manière suivante il y a ce qu'il appelle il y a chez Glissant une ruse ce qu'il appelle la ruse innocente du poète en fait c'est pas toujours innocent monsieur ce qui me semble clair c'est que dès soleil de la conscience dès le premier essai vous avez déjà là de toute façon vous avez un noyau qui est tout à fait cohérent avec tout le reste n'est-ce pas et ce noyau à mon sens il est déjà saturé par l'emploi de termes philosophiques sans se déclarer philosophique qu'est-ce qui s'est passé je pense que ça continue avec intention poétique ensuite poétique poétique de la relation puis pour culminer dans philosophie de la relation je pense je pense qu'il a jamais eu peur d'être d'utiliser l'étiquette de philosophe mais qu'au départ il l'a dissimulée puis elle elle s'est manifestée de façon de plus en plus éclatante ce qui me semble aussi patant c'est que cette réaction de ses amis poètes me semble fausse dans le sens où pour lui la pensée est une activité poétique et notionnelle en même temps n'est-ce pas donc moi je me suis occupé que des traités parce que si je commençais en plus à aller dans les romans je serais mort avant d'avoir publié la préface de la chose mais il est évident que pour moi tout ça est un bloc et qu'il n'a pas à lui reprocher d'être tout à coup non poète et de devenir philosophe parce que ce n'est pas du tout ça qui se passe c'est simplement que ce début philosophique vient à la lumière ou à la fin n'est-ce pas mais il était là il était certainement là je ne sais pas si j'ai question mais disons c'est ma lecture de la chose je crois que l'on partage ce destin poésie philosophie littérature avec quelqu'un sur lequel il a écrit d'ailleurs dans l'intention politique c'est Paul Valéry et je crois que Paul Valéry n'a jamais été ni complètement admis par les philosophes et ni complètement admis par les poètes et je vois beaucoup de relations entre ces deux hommes ces deux grands hommes parce que Valéry a cultivé toute sa vie dans ses cahiers une pensée je ne dirais pas archipélique mais néanmoins le ressassement dont vous parlez l'excétérite chez Valéry cette façon de revenir en permanence et par bris par fragments sur toutes sortes de problèmes qui étaient philosophiques mais qui pouvaient être anthropologiques historiques etc je pense que il y a un partage y compris dans l'idée de relations il me semble parce que Valéry disait comme Édouard Guissant que toute philosophie était un art finalement un système philosophique qui était une oeuvre d'art tellement elle est construite il est construit mais au fond le rapport à la vérité etc c'était quand même toujours très alors je ne sais pas ce qu'il en est Édouard Guissant ce rapport à la vérité vous n'en avez pas parlé mais je pense qu'il y a beaucoup de points communs que moi j'aimerais beaucoup étudier ces points communs entre Valéry et Édouard Guissant je ne sais pas si ça a été déjà beaucoup fait ça je ne peux pas vous répondre je pense que vous avez tout à fait raison d'ailleurs les textes le prouvent puisqu'il y a l'étude dans l'intention politique mais ça me ça me fait penser Guissant me fait penser aussi à un autre philosophe artiste qui est souvent cité dans l'oeuvre c'est Nietzsche c'est le Zaratoustra et c'est aussi les fragments ou ce qu'on peut appeler des versets ou des logions qui se répètent qui se développent qui se dispersent n'est-ce pas et voilà donc si vous voulez la filiation sans connotation négative je pense qu'elle est bien là n'est-ce pas certainement mais ça n'est disons ça n'est pas mon propos fondamental disons ça reste à faire les influences les relations avec les auteurs pour moi ce qui est essentiel c'est c'est de montrer qu'Edouard Guissant est bien un philosophe parmi les plus grands n'est-ce pas parce que ne le traiter que d'une façon littéraire ça va le condamner à une certaine marginalité il faut tenir ensemble si vous voulez les deux versants le poétique et le philosophique montrer qu'ils sont complètement cohérents pour comprendre pour moi ça a été une illumination n'est-ce pas combien cette pensée est importante et le faire ça ne peut pas se faire en disant bon table rase on recommence tout à neuf c'est pas possible il le dit lui-même d'ailleurs une pensée qui s'avancerait comme ça toute seule sans reprendre ce qui a été fait avant serait un échafaudage qui serait dans l'air un nuage n'est-ce pas un château des brouillards donc il me semblait aussi important de montrer qu'il avait dialogué avec pratiquement tous les grands philosophes de la tradition occidentale pour je pense les dépasser alors pour le problème de la vérité que vous avez abordé tel n'était effectivement aujourd'hui pas mon propos mais il y a ce dernier texte qu'il a parlé qui a été enregistré et que vous pouvez voir sur le site de l'Institut du Tout Monde qui s'appelle Rien n'est vrai tout est vivant et je pense qu'à partir de ce texte qui est fulgurant qui est abyssal je pense qui résume tout ce qu'il a fait il faudra commencer à penser non plus à une philosophie de la vérité ce qu'elle a été jusqu'à maintenant on peut bien le dire mais à une philosophie du vivant alors là pour le moment je n'ai aucune idée comment ça va se développer mais je pense que ça se développera aussi oui le problème avec la lecture de glissant je pense que tout le monde qui essaie de le lire et de le commenter a le même problème c'est que c'est une toile d'araignée alors vous tirez un fil et il y a tout le paquet qui tombe dans un emmêlement incroyable parce que tout conduit à tout et le thème de l'opacité absolument fait partie aussi de de ce refus de l'être d'ailleurs la clarté la transparence de l'être qui est imposée à l'étant que vous reconnaissez vous ouvrez Platon vous ouvrez Aristote c'est là c'est clair c'est aussi à contrecarrer par l'opacité de l'étant avec quelque chose qui soit dans la matière soit dans la notion résiste à la prise n'est-ce pas à la compréhension totale claire et transparente mais c'est alors au-delà de la philosophie alors peut-être que oui bien sûr je pense qu'à la fin on va peut-être sortir de la philosophie mais il faut le faire je dirais avec beaucoup de prudence disons parce que sinon ça sera un geste vide il faut il faut il faut y aller doucement et tout à coup c'est un peu ce qui m'est arrivé en écrivant le livre n'est-ce pas philosophie philosophie puis tout à coup j'étais dans un dans un espace qui était autre mais on peut dire l'autre de la pensée mais qu'est-ce que c'est je ne sais pas encore je ne peux pas vous le dire d'une façon du tout définie il faudra j'en pense que d'autres et beaucoup d'autres travaillent pour pour dessiner cet espace de la pensée et de la pensée Sous-titrage FR ?